avant de parler du sujet de cette vidéo j'aimerais citer ces proverbes italien pour vous en quelques secondes j'ai envie de lire ce proverbe cette phrase à haute voix en langue italienne ici mais je vais surtout éviter de le faire je vais éviter de massacrer la langue italienne ici peut-être je vais attendre quand je suis toute seule aux toilettes pour fermer la porte et lire cette phrase à haute voix en langue italienne donc toute seule bonjour je m'appelle Dave dans cette vidéo j'aimerais vous raconter l'histoire d'un soldat d'origine italienne qui a combattu dans l'armée américaine pendant la deuxième guerre mondiale et qui a été honoré avec une médaille militaire pour courage exceptionnel au combat ce soldat d'origine italienne s'appelle Anthony D'Amato Anthony Philippe d'Amato était fils d'immigrés italien il est né le 28 mars 1922 dans la ville de Shenandoah dans l'état fédéré de Pennsylvania aux Etats-Unis il a été scolarisé à l'école primaire et au lycée de sa ville natale puis il a trouvé un emploi comme chauffeur routier les états unis sont entrés dans la deuxième guerre mondiale en décembre 1941 donc les états unis sont entrés en guerre contre l'italie l'allemagne et le japon comme beaucoup d'immigrés italiennes qui étaient déjà installés aux états unis d'immigrés. Anthony D'Amato s'est enrôlé dans les forces armées américaines. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai présenté plusieurs chiffres par rapport au nombre d'immigrés italiennes qui étaient engagés dans les forces armées américaines pendant la deuxième guerre mondiale. Le nombre est énorme et dans cette vidéo là j'ai aussi précisé que les immigrés italiennes ont joué un rôle considérable dans la victoire des alliés pendant la deuxième guerre mondiale. Je vais poster un lien à cette vidéo dans l'espace de description comme ça vous pouvez visionner cette vidéo si ça vous intéresse. Donc Anthony D'Amato s'est engagé dans l'armée américaine le 8 janvier 1942. Il était dans les marines donc dans le corps des marines américaines. Il s'est distingué pendant sa toute première année dans l'armée. En 1942 il s'est porté volontaire pour des missions spéciales avec un groupe qui a participé à l'invasion de l'Afrique du Nord. Il a été promu pour une conduite très exemplaire pendant les combats en Afrique du Nord en 1942. Donc quelques mois plus tard il est parti pour combattre dans l'île de Niwetok dans l'océan pacifique. Les forces américaines combattent dans cette île, dans cette zone, dans cette île contre les japonais. En février 1944 le caporal Anthony D'Amato combattait dans le secteur avec les marines américaines contre les japonais. Pendant ce combat il a fait un geste exceptionnel qui a sauvé la vie de ses camarades. Je vais raconter le geste dans un instant. Quelques mois après ce geste, il a été récompensé avec une médaille d'honneur par le président des états-unis pour courage exceptionnel au combat. Pendant la cérémonie de récompense, un récit de son geste a été lu. Je vais vous lire un extrait du texte qui a été lu pendant la cérémonie où il a été récompensé avec une médaille. Donc cet extrait raconte ce qui s'est passé et le geste exceptionnel que le caporal Anthony D'Amato a fait. Le texte originaire est en anglais et je traduis le petit extrait que je vais citer ici. Donc l'extrait dit, je cite, « Le président des états-unis d'Amérique, au nom du congrès, est fier de remettre la médaille d'honneur à titre posthume au caporal Anthony Peter D'Amato pour sa bravoure et son intrépidité en risquant sa vie au-delà des exigences du devoir. » Dans la nuit du 19 ou 20 février 1944, le caporal D'Amato était avec deux de ses camarades dans une petite tranchée. Quand un soldat ennemi s'est approché de la tranchée sans être détecté et a lancé une grenade à main dans la tranchée, le caporal D'Amato tâtonné désespérément dans l'obscurité pour trouver la grenade. Conscient du danger imminent pour tous les trois et pleinement conscient des conséquences de son acte, il a jeté son corps, sans hésiter, sur la grenade. Et bien que tué sur le coup quand son corps absorbait l'explosion, il a sauvé la vie de ses camarades. L'initiative splendide du caporal D'Amato, sa conduite intrépide et son sacrifice courageux, reflètent un grand honneur pour lui-même et pour la marine des états-unis. Il a vaillamment donné sa vie pour ses camarades, fin de citation. Donc il a risqué sa vie en couvrant la grenade avec son corps pour sauver ses camarades. En sachant que c'était une grenade pour les militaires, complètement différente d'une grenade de la police, bien sûr. Donc une grenade à main des militaires est faite pour tuer quand elle explose. Dans mon pays d'origine, j'ai fait l'armée un peu et on nous a enseigné que quand une grenade à main est lancée, elle s'explose quelques secondes seulement après son atterrissage, donc quand elle est lancée. Donc c'est très rapide. Par rapport à cette histoire que je viens de raconter, j'aimerais brèvement vous apporter deux informations supplémentaires avant de terminer cette vidéo. Numéro 1. Le caporal Anthony D'Amato est né aux états-unis à une époque où les immigrés d'origine italienne subisaient beaucoup de stigmatisation, beaucoup de discrimination, beaucoup de racisme dans la société américaine. Ces choses se sont aggravées pendant la deuxième guerre mondiale et on verra ces choses dans d'autres vidéos. Donc il faudrait voir son geste dans ce contexte-là. Si vous voulez être notifié par YouTube chaque fois que je poste une nouvelle vidéo dans cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification à côté. Numéro 2. Le frère d'Anthony D'Amato était lieutenant dans l'aviation militaire américaine. Son frère a été tué au combat le 5 novembre 1943, donc quelques mois seulement avant la mort d'Anthony. L'avion de son frère a été abattu et il est mort au combat ce jour-là. Le 9 avril 1945, les habitants de Shenandoah, qui était donc la ville natale d'Anthony D'Amato, ces habitants étaient très nombreux à assister à la cérémonie de présentation de la médaille d'Anthony D'Amato. Sa médaille d'Anthony a été présentée à sa mère, donc une mère qui était immigrée italienne et qui a perdu dos de ses fils pendant la guerre. La présentation de la médaille a été faite dans le lycée où le caporal D'Amato avait étudié. Aujourd'hui, il est enterré dans un cimetière national à Hawaï aux États-Unis. C'est la fin de cette histoire. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.